Bonjour à tous, ici Trollol. Alors on revient avec un nouvel épisode de Tout Savoir. Cette fois-ci ça va être un épisode vraiment costaud parce qu'on va voir non seulement la gestion des ressources mais également donc ce qui va aller avec, c'est-à-dire comment établir son plan de farm. Allez, sans plus attendre, c'est parti ! Avant toute chose, donc si le contenu de mes vidéos vous plaise, je vous invite à vous abonner évidemment mais surtout à la partager au sein de vos discords afin qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès car je veux que ces tutoriels puissent aider un maximum de personnes que possible. Allez, je vous remercie. Si jamais vous avez bien sûr, comme d'habitude, quelque chose à dire, mettez-le en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous souhaite, sans plus attendre, une bonne vidéo. Alors pour commencer, bon, quelques généralités. On va présenter un petit peu toutes les énergies pour savoir un peu à quoi on a affaire. Donc chaque énergie est différente et a une vitesse de récupération naturelle lorsque vous êtes en dessous du maximum. Alors, rien de bien spécial. Cette énergie va monter au fur et à mesure que vous monterez. Et il faut savoir que vous en avez tout simplement pour l'énergie normale, l'énergie de module et l'énergie spatiale, lorsque vous la débloquerez bien sûr, vous en obtiendrez 10 par heure. Voilà, c'est un petit chiffre à retenir. Bon, ça fait tout simplement 240 par jour. Naturellement, sans prendre les fameux refreshs, en sachant que les refreshs, vous en avez 3 par jour. Un qui va vous donner à la fois de l'énergie normale, de l'énergie de module et de l'énergie de cantina, qui normalement est prévu pour être aux alentours de midi. Je dis bien aux alentours parce qu'on peut modifier cette heure à travers vos paramètres, évidemment. Et à chaque fois, vous obtiendrez un petit bonus de 45 d'énergie dans l'énergie concernée. Après, vous aurez un petit bonus uniquement d'énergie normale et d'énergie spatiale. Et à la fin, un petit bonus d'énergie normale. Alors, pour la cantina, ça marche comme l'énergie de conquête lorsque le mode est disponible. C'est-à-dire que vous allez avoir seulement 5 points d'énergie par heure. Donc, vous avez naturellement moins d'énergie de cantina et encore moins de conquête parce que cette dernière, donc si on ne prend pas, évidemment, le pack à 30 euros pour avoir un meilleur refresh, vous en aurez moins. Donc, dans la journée, ça correspond à 120 d'énergie par jour. Donc, avec l'énergie de cantina, on se pensera bien. Un petit bonus, c'est d'en avoir 165 en tout par jour. Vous avez bien compris, je ne vais pas vous faire le topo, évidemment. Chaque énergie correspond à chaque fois à des batailles. En sachant que les batailles que vous allez mener, il faudra les réussir en 3 étoiles, donc sans perdre d'unité, pour pouvoir les simuler, donc avec vos petits tickets de simulation. Au début, quand vous commencez le jeu, si vous êtes en pure free-to-play, attention, vous allez penser que c'est une ressource rare, mais ne vous en faites pas, dès que vous débloquez les vaisseaux, vous obtiendrez 150 tickets de simulation par jour, gratuitement, et aux récompenses de la flotte. Donc, franchement, ne vous en inquiétez pas, c'est un problème au début, et une fois que vous débloquez la reine des vaisseaux, vous n'en avez plus besoin. Donc, à chaque fois, il faut bien penser à toujours essayer d'avoir un maximum de 3 étoiles dans vos batailles. Pour cela, n'hésitez pas à demander des codes alliés, de personnes qui ont des personnages plus avancés dans le jeu, pour vous permettre de passer, évidemment, ces combats le plus facilement possible. Donc, s'il y en a certains qui, d'ailleurs, ont des alliés, des codes alliés, enfin, de place à proposer, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, par exemple, vos codes alliés, comme ça, ça pourrait aider, je ne sais pas, des débutants qui aimeraient se lancer dans le jeu, et pour pouvoir faire grossir un petit peu notre communauté. Donc, pourquoi toute cette énergie ? C'est important à savoir. Parce que cette énergie est un petit peu le cap de base sur laquelle vous allez vous baser pour pouvoir commencer à former le jeu. Car le jeu se base, évidemment, sur la répétition des combats, parce que c'est ici où vous allez obtenir notamment les éclats, mais également les équipements nécessaires pour pouvoir améliorer des personnages ou des vaisseaux. La règle est simple, l'énergie de Cantina, plus vous avancez dans la difficulté, entre guillemets, de l'avancée dans le jeu, c'est-à-dire bataille de niveau 1, 2, 3, 4, etc., ça va monter de 6 d'énergie de Cantina jusqu'à 16 le combat. Donc, ça fait beaucoup, ça fait cher. Et pour les batailles en normal, en spatial, c'est pareil. Vous allez avoir un petit coup en normal, qui va être de 6 jusqu'à 10. Et pour les combats en difficile, correspondant au niveau de difficulté, c'est-à-dire 1 à 8, ça sera doublé. Donc, par exemple, si vous allez faire les combats difficiles, le niveau 1, ça sera 12. Et si vous faites pour le 8 et pour le 9 des combats en difficile, ça sera 20 points d'énergie par jour. Donc, vous voyez, déjà, si on prend juste en compte ces fameux 240 d'énergie, à peu près 300, si vous prenez les refreshs, un peu plus de 300, vous voyez, vous pouvez faire uniquement, si on prend juste les derniers combats en difficile avec de l'énergie normale, vous allez peut-être en faire 3 ou 4 de nodes, qu'on dit, donc de 5 combats maximum par jour. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte, c'est très important pour la deuxième partie de la vidéo. Voilà. Et enfin, petite note, évidemment, pour les défis de modules. Les défis de modules, vous avez deux types à prendre en compte. D'un côté, c'est la bataille de modules qui va vous permettre d'obtenir le matériel pour augmenter les modules, comme on l'a dit dans la précédente vidéo. Et de l'autre côté, les défis de modules. Là, je le mets un petit peu à part parce que ça va dépendre de vos besoins. Si vous avez besoin de modules, formez des modules. Si vous avez besoin d'augmenter des modules, évidemment, privilégiez plutôt les batailles de modules. En sachant, petite astuce, la petite aparté de suite, si jamais il y a les doubles shards, donc un événement qui double les récompenses que vous avez, pour les batailles de modules, c'est uniquement les batailles et non pas le nombre de modules que vous obtenez. Donc, pendant ces jours-là, je vous conseille vivement de farmer les batailles de modules pour pouvoir obtenir des matériaux pour les augmenter. C'est très rare et très souvent. Si vous avez accès aux deux derniers matériaux qui sont nécessaires pour faire passer un module du niveau 5 étoiles à 6 étoiles, faites-le parce que cette ressource, elle est chiante à avoir, elle est longue à avoir, je le dis clairement. Donc, franchement, foncez et n'hésitez pas à faire ces batailles-là. Maintenant, dans toute cette question de l'énergie, je vais parler maintenant en concret, c'est-à-dire en cristaux. Donc, les cristaux, vous le savez, sans doute, c'est l'énergie, enfin, c'est la ressource qui est payante dans le jeu. Et pourquoi j'en parle de suite ? C'est parce que lorsque vous faites vos quêtes, je vous invite, si jamais vous ne pouvez pas obtenir tous les refreshs, etc. Donc, je vous invite quand même à essayer de faire quotidiennement, autant que possible, vos quêtes quotidiennes, au moins, pour avoir une certaine somme de cristaux. Donc, la moyenne, elle est à peu près, si on additionne toutes les quêtes, de 150 cristaux par jour. Gardez bien ce chiffre en tête, dans 250. Donc, maintenant, au niveau de ce qu'on appelle les refreshs d'énergie. Donc, ça vous donne 20 tickets de simulation, ça, on s'en fout, mais ça vous donne surtout 120 d'énergie dans l'énergie correspondante. Donc, pour l'énergie, deux modules normales et spatiales, c'est 50, également pour la conquête. Donc, 50 cristaux pour 120 d'énergie, jusqu'à 3 fois, et puis après, ça double. Ça passe à 100, 3 fois, puis après, ça double encore. Et ça, ça va jusqu'à 400. 400, 3 fois, donc là, on a 1200 cristaux pour les 3 refreshs, et là, c'est terminé. Après, vous ne pouvez plus en acheter jusqu'au lendemain. Bon. De l'autre côté, au niveau de la cantina, ça va un peu plus vite. Vous avez 3 refreshs sans cristaux, puis après, on passe à 200 pour 2 refreshs maintenant. Ça a été changé il n'y a pas très longtemps. Et après, on passe à 400. Voilà. Vous avez vos chiffres. Vous voyez bien que l'énergie de la cantina, c'est vraiment un petit peu l'énergie qu'on essaie de freiner un petit peu parce que c'est vraiment souvent... En fait, c'est l'équivalent de batailles difficiles, si on veut, quelque part, pour leur petit truc à part. Mais vous ne pouvez pas former de gear à l'intérieur de la bataille de cantina. C'est la seule différence qu'il y a par rapport au reste des autres batailles. Donc, comme vous voyez, vous avez un petit capital de 150 cristaux par jour. Si vous faites uniquement vos quêtes quotidiennes, on ne compte pas la grande arène, on ne compte pas l'arène des escouades, enfin, plus l'arène des escouades, pardon, non, mais l'arène de la flotte, etc. Les events de guildes, blablabla, blablabla. Mais là, vous voyez que de suite, on peut commencer à réfléchir un petit peu à l'utilisation de cristaux pour acheter des refreshs d'énergie. Et là, je vais vous le dire, mais je vais vous le dire en mille, clairement, je vais vous inviter à tout le monde, donc, dans la gestion de ressources, à utiliser 150 cristaux par jour de refresh. Que vous soyez free-to-play ou que vous soyez pay-to-play, pourquoi pas. On y reviendra après, dans la fin de la vidéo. C'est vraiment très important d'avoir au moins 3 refreshs. Parce que 3 refreshs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se rappelle un petit peu, 240 d'énergie par jour, pour exemple, pour l'énergie normale. Si vous utilisez 150 cristaux par jour, donc, pour faire 3 refreshs de 120 d'énergie normale, vous obtenez donc 360 d'énergie avec ces cristaux qui sont gratuits, je le rappelle, avec les activités quotidiennes, par jour. Donc, en fait, au lieu d'avoir 240 d'énergie, vous en avez 600. Et là, vous voyez, on commence à discuter là, parce que là où on dit, si on reste un petit peu simple avec des combats difficiles pour farmer des personnages, au lieu d'en farmer 2, voire 3 par jour, vous en farmer le double avec des cristaux gratuits. Je le rappelle, des cristaux gratuits. Et c'est là où on va en discuter, justement, de cette petite balance qu'il y a à être est-ce que j'investis mes cristaux dans des guirs, dans de l'étypement ou dans des shards, donc directement des éclats, ou est-ce que je l'investis dans des refreshs ? Eh bien, moi, je vais vous dire très clairement, tant que vous êtes dans le palier des 50 cristaux, farmer les refreshs. Utilisez-en au moins 3 fois par jour, ça va vous faire gagner un temps fou. Un temps fou. Et là, on rejoint donc cette fameuse idée de la construction du plan de farm. C'est de quoi est-ce que j'ai besoin ? Toujours important de cette base de 150 cristaux. Vraiment, on ne va pas plus loin. Pour le moment, on ne va pas plus loin. Vous avez besoin, par exemple, de modules. Eh bien, vous faites 3 refreshs de modules. Ça vous fait 360 d'énergie de modules par jour en plus pour farmer vos modules. Ça fait beaucoup. Vous avez besoin de farmer des persos, mais en même temps, vous êtes en train de monter des gears pour pouvoir préparer vos teams. Eh bien, vous faites des refreshs d'énergie normale. Vous avez besoin de faire un mix d'énergie spatiale et d'énergie normale pour pouvoir avoir tous vos farms. faites les deux dans cette limite au minimum de 150 cristaux par jour en free-to-play comme en pay-to-play. Les deux, c'est valable. C'est vraiment mon conseil le plus important parce que ça va accélérer, en fait, littéralement, mais vraiment à une vitesse fulgurante votre farm de manière passive. et si on se contente uniquement, dernier petit truc pour dire pourquoi il faut dépenser ses 150 cristaux parce que là, je lui dis clairement dépenser ses 150 cristaux par jour, c'est parce que finalement, même si vous ne dépensez pas un rond dans le jeu et ça, il n'y a pas de problème, vous allez avoir quand même des cristaux à côté avec les événements, les choses comme ça qui font que vous allez gagner quand même des cristaux. En fait, c'est que vous n'en perdez pas en faisant ça. Vous en gagnez quand même tous les jours si on compte comme on dit à chaque fois. maintenant vous l'avez compris, sur Star Wars Galaxy of Heroes, c'est sur du long terme, c'est sur du mois, voire trois mois qu'on farm. Donc là, vraiment, juste avec ça, vous comprenez, il faut vraiment investir ses cristaux quelque part. Au moins, trois refreshs par jour, donc 150. On vient maintenant à cette question de la limite de votre farm. Là, ça dépend finalement de vos moyens, de là où vous en êtes dans le jeu, en grande arène, vous êtes en chromium, vous gagnez 100 cristaux par jour en plus, etc. Donc vous pouvez vraiment un petit peu moduler cette vitesse de farm que vous avez. Et puis après, bien sûr, moi j'en fais partie de ces gens-là que si jamais, par exemple, j'ai un petit surplus de cristaux, il me manque, allez disons, il me manque 10 carbon 10 pour pouvoir monter de gear de perso, je vais peut-être cramer mes 280 cristaux, pourquoi pas, etc. Tout ça, vraiment, on est dans la macro-gestion du jeu et de votre développement à l'intérieur du jeu. Une fois que ça c'est fait, donc là, vous avez compris, on est un petit peu dans cette optique de farm de long terme, on va parler un petit peu des autres ressources avant de revenir sur le plan de farm, donc sur la fin, avec une petite différence entre le free-to-play et le pay-to-play, pourquoi et comment je le vois, cette fois-ci, ce sera très subjectif, mais là, on va s'attaquer d'abord aux autres ressources. Donc pour les ressources qui sont de capacité de matériaux, de crédit, etc., il y a une petite astuce qui peut être une idée de plan de farm au début du jeu, pourquoi pas, c'est de monter des équipes de plusieurs factions de sorte de maximiser le gain de ressources que vous avez. Je m'explique, par exemple, hebdomadairement, vous avez des événements où vous allez avoir besoin de vos riens pour obtenir une semaine sur deux des matériaux pour augmenter de niveau vos personnages, une semaine sur deux des crédits, la montée des vos riens, pourquoi pas, c'est très intéressant. Personnellement, j'ai monté Note Gunray qui est un personnage qui se monte tout seul et Django Fett qui est un personnage qui est sur la fameuse note de bosque pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les vaisseaux que je vous invite à aller voir. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, c'est très important. Et donc, vous allez avoir facilement accès à des événements qui vont vous donner des ressources en plus à droite à gauche. Et là, ça devient tout de suite beaucoup plus sympa. Pareil pour les sortes de la nuit. Vous pouvez peut-être les monter, pourquoi pas, ça vous donne des jetons de Zeta, etc. etc. Et la grande source de ressources qui est très importante à prendre en compte aussi, maintenant, ce sont les Omicrons. Les Omicrons s'obtiennent donc naturellement avec les défis galactiques. Et là, je vais vous conseiller de partir sur des factions très diversifiées. pas besoin au début de forcément tout monter redit, de tout avoir à fond, mais petit à petit de construire son farm et finalement, deux états par-ci, deux Omicrons par-là, quelques ressources par-ci, quelques ressources par-là. Vous allez voir, tout va monter au fur et à mesure. Voilà. Et là, on rejoint également cette question des chargements. Les chargements, donc vous en avez pour toutes les monnaies avec tous les modes de jeu. On va faire simple. Pour moi, le plus important, c'est vraiment au moins le chargement des crédits parce que vous avez du gear qui est gratos pour une modique somme de quelques crédits. Donc prenez-les. En plus, ça fait vos quêtes quotidiennes sans même dépenser. Et après, au niveau des monnaies que vous gagnez selon le mode de jeu, donc de guildes, de cantina, on s'en rappelle, d'énergie de la flotte, etc., n'hésitez pas à prendre les persos qui y correspondent. Notamment, surtout, au niveau des guerres de territoire. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est le truc qui vous donne de la ressource verte. On va l'appeler la ressource verte. Vous voyez de quoi je veux parler. Ça, alors il y a un truc que je vais vous dire de farmer obligatoirement. Idéalement, ce sont les vaisseaux qu'il y a au-dessus. Prenez-les. C'est gratuit. Montez des personnages si vous en avez besoin d'abord. Évidemment. Je n'ai pas voulu vous dire le contraire. Mais montez après les vaisseaux parce que vous allez débloquer. Ensuite, avec tout ça, avec tout ce petit phare, main droite, main gauche, une autre boutique qui est la boutique aux éclats. Alors, la boutique aux éclats, au début, quand vous commencez, ce n'est pas très important. Mais après, à la fin, ça devient très, très important parce qu'en fait, cette étoile par-ci, par-là et vous allez commencer à gagner pas mal de cette monnaie. Eh bien, cette boutique est très clairement de très loin la plus intéressante en termes de ce qu'on appelle le gear crunch. Donc, de farmer l'équipement nécessaire. Et là, il y a quelques items que je vais vous conseiller. Le premier, alors, c'est celui qui se trouve sur la troisième ligne au milieu. C'est notamment, obligatoirement, un item nécessaire pour passer un personnage de l'équipement de niveau G12 à G13. Celui-là, il vaut 360 points d'éclat. Ce n'est pas beaucoup. Prenez-le systématiquement. Ensuite, selon votre revenu justement d'éclat, vous pouvez prendre les deux qui se trouvent en haut. Donc, c'est-à-dire celui du milieu et celui de droite qui sont également des ressources rares pour monter un personnage d'équipement de niveau G12 à G13 et qui coûtent eux 720 à les prendre. Évidemment, si vous avez besoin de, par exemple, le Général Graeviews, prenez le Général Graeviews. Évidemment, si vous avez besoin de le fermer, n'hésitez pas. Adaptez-vous selon ce que vous avez besoin. Mais ça, ces items, c'est un petit peu pour moi le « Allez, on ne réfléchit pas, on y va, on le prend et on avance. » Voilà. Ça, c'est à peu près tout. Je vous ai fait tous les chargements, l'énergie, comment on parle de ça, les ressources, que ce soit pour les sorts, les capacités, les crédits, etc. Donc là, déjà, on a vu beaucoup de choses dans cette vidéo et là, on va s'attaquer finalement à la construction du plan de farm et pour finir après sur la différence entre un free-to-play, un pay-to-play et est-ce que c'est intéressant finalement de payer dans le jeu et savoir comment dépenser son argent dans le jeu. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Allez, on continue. Donc, on en vient à la construction du plan de farm. Je vous avais dit effectivement que pour moi, je ne voulais pas vous imposer de plan de farm. Il y en a qui vous proposent déjà des guides, vous pourrez aller les voir, il n'y a pas de problème. Le plan de farm, en fait, est quelque chose de très personnel selon moi. C'est vraiment selon ce que vous voulez, ce que vous avez besoin et là, je vais vous poser tout simplement une question à laquelle vous allez répondre vous-même, c'est quel type de joueur vous êtes. Moi, je ne connais que trois types de joueurs. Le premier, c'est celui qui a le problème de la collection qui va vouloir avoir tous les personnages du jeu qui me kiffe, aller chercher à droite, à gauche. Faites-vous plaisir, je ne vais pas vous en empêcher, j'en connais plein qui sont comme ça. Faites-le et vous avez raison. Le deuxième, c'est celui qui va vouloir aider plutôt la guilde, qui va plutôt réfléchir à monter des personnages, pas forcément les monter en gear par exemple, mais pour, vous voyez, les batailles de territoire, vous avez besoin souvent, par exemple, pour les renforts, d'avoir des personnages avec un certain niveau, vous allez avoir besoin de certaines teams qui ne sont pas forcément très très fortes, mais qui sont nécessaires pour passer les batailles de territoire. Allez-y, montez-les. Et là, vous voyez, vous avez deux plans de forme différents. Le troisième profil, c'est celui du joueur un peu plus compétitif qui lui va chercher l'efficacité, les meilleurs teams, il va vouloir tout péter, notamment en grande arène. Bon, selon ça, vous voyez très clairement trois plans de forme différents. Nous n'avons aucune limite de puissance galactique dans le jeu car nous sommes dans un jeu de collection. Nous avons la chance de pouvoir farmer justement les personnages que l'on veut, comme on veut, contrairement à beaucoup de jeux mobiles équivalents. On va penser par exemple à Red Shadow Legends où là, c'est complètement au pif en fait finalement que vous allez avoir vos persos. Là, ce n'est pas le cas. Donc là, à partir de là, vous allez pouvoir construire votre plan de forme selon ça. premier profil, vous êtes quelqu'un qui a la collection et il est aiguë, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Pour les autres, je vais vous inviter tout simplement à aller regarder les personnages qui sont nécessaires pour les batailles de territoire, les personnages qui sont nécessaires ou alors tout simplement si vous êtes un compétitif, les personnages, en fait, les teams les plus fortes du jeu, tout simplement, aller piocher dans le top 30. Pensez, alors après, allez voir vos personnages légendaires que vous allez chercher, les légendes galactiques. Et à ce moment-là, selon vos moyens, vous allez pouvoir établir un plan de forme qui doit se baser pour moi au moins sur trois mois en avance parce que vous savez sur quoi vous partez. Donc, admettons par exemple que vous allez chercher la légende galactique Jedi Master Luke. Jedi Master Luke, lui, il demande d'abord le chevalier Jedi Luke. vous allez partir sur Jedi Luke, ok, pas de problème. Vous avez quoi ? Vous avez 300 cristaux à dépenser par jour ? Vous allez pouvoir prévoir à peu près deux ou trois persos à farmer selon vos besoins et vous allez vous concentrer après avec l'énergie bonus sur l'équipement d'un autre. Il n'y a pas vraiment de solution miracle pour la construction du plan de forme. C'est vraiment ce que j'essaie de vous dire, c'est vraiment que ça dépend de ce que vous recherchez dans le jeu et à ce moment-là de s'y concentrer dessus. Si vous cherchez à avoir par exemple une équipe uniquement pour aller chercher un personnage et que l'équipe ne vous en intéresse pas, contentez-vous du strict minimum. Allez regarder des guides pour pouvoir débloquer tel personnage avec le minimum de guerre possible. Peut-être que je le ferai dans une autre émission une fois que j'aurai fini les tout savoirs. On ne sait pas. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je songerai à le faire avec grand plaisir. Mais voilà, c'est comme ça que l'on construit son plan de forme et c'est pour ça justement que l'on revient un petit peu au début de la vidéo sur cette histoire de refresh énergie parce que ce refresh va tout simplement accélérer votre plan de forme et vous permettre de prévoir plus ou moins plus facilement vers où vous allez selon ce que vous faites. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que avant de faire cette vidéo, j'ai fait une vidéo sur les personnages et sur les vaisseaux pour bien avoir les chiffres clés, pour savoir combien de temps il faut pour farmer un perso, qu'est-ce qu'il faut farmer, etc. dedans. Et là, vous voyez un petit peu toute l'importance de ce plan de forme. Et c'est justement sur ce point-là que l'on va attaquer donc la dernière partie de cette longue vidéo sur est-ce qu'il faut payer dans le jeu ou pas et quels sont les bénéfices et qu'est-ce qu'il faut mettre comme sous dans le jeu si jamais on veut payer parce que c'est tout à fait possible. Allez, on attaque la dernière partie de la vidéo cette fois-ci, pour de vrai. Donc pour cette dernière partie de la vidéo, je vais être très bref. Le fait de payer dans le jeu vous permet d'acheter littéralement du temps. Comme on l'a vu, tout est long à farmer et donc le fait de mettre de l'argent dans le jeu va uniquement vous faire gagner du temps. Il y a plusieurs packs qui vous sont proposés donc parfois ça peut être intéressant si jamais vous voulez accélérer donc c'est uniquement votre volonté d'accélérer et d'avancer plus rapidement vers certaines choses qui vont vous faire dire ou non si vous voulez dépenser des sous dedans. Enfin, ce qu'il faut savoir c'est que comme on est dans un jeu de collection qui sort quand même régulièrement du contenu vous allez toujours avoir de quoi mettre de l'argent dedans parce que vous ne pouvez pas tout monter il faut plusieurs années et encore les plus gros joueurs actuellement dans le monde ont mis beaucoup de sous dans le jeu et n'ont pas tout fini n'ont pas tout fait parce que les ressources sont rares et mathématiquement c'est tout simplement impossible à moins de dépenser à peu près 50 000 euros si vous voulez le faire pourquoi pas je ne suis personne pour pouvoir vous en empêcher mais je veux bien vous prévenir que ça sert à ça donc l'avantage du coup c'est que le fait d'acheter des cristaux c'est quand même intéressant si vous voulez améliorer donc cette fameuse question des refresh et en faire plus pourquoi pas ça va accélérer littéralement votre manière d'acheter ensuite au niveau des packs il y a pas mal de gens qui font des packs review je vais vous conseiller celle d'Anad qui recense la plupart des packs généralement de tout le jeu qui sort et qui vous permet d'avoir vraiment une bonne valeur en termes d'euros et de ce qu'il faut y faire enfin quelques petits astuces d'abord un petit mot sur le pack hyperdrive son seul intérêt aujourd'hui maintenant c'est vraiment de vous projeter directement dans le jeu et de commencer à avoir accès à tout le contenu donc de ce qui est la grande arène etc mais ne vous donne pas plus maintenant en termes d'avantages avant il y avait tout ce système de grind notamment au niveau de flotte mais le pack hyperdrive tout seul ne sert plus à rien en soit pour accélérer votre farm c'est sûr que vous allez gagner du temps mais vous gagnez quelques mois et puis c'est tout ensuite là où il peut être intéressant et c'est vraiment sa seule véritable valeur où il peut avoir un impact c'est au niveau de la flotte des vaisseaux si jamais vous commencez un nouveau compte si votre compte est déjà créé ça ne sert à rien de prendre hyperdrive par la suite si ce n'est pour quelques ressources ça dépend de la valeur de ce que vous donnez aux ressources ensuite tout ce que j'avais à dire sur le fait de payer ou pas dans le jeu bien sûr après ça reste selon vous moi j'ai dépensé de l'argent dans le jeu pour mon compte principal je ne le cache pas et après maintenant je suis passé en free to play parce que je pouvais je pouvais me permettre avec mes revenus quotidiens pour continuer à avoir un bon phare et suivre avec ma guilde dans laquelle je suis actuellement donc très sincèrement c'est selon vous mais le fin mot de l'histoire c'est que vraiment vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent dans le jeu petite note aussi au niveau des nouveaux personnages qui sortent à chaque fois je vous déconseille hormis si vous avez envie de dépenser beaucoup d'argent dedans ça encore pas mal de gens montrent des ouvertures de pack de perso et de nouveaux contenus la moyenne est à peu près de 330 euros donc 330 euros pour un perso dont on ne sait pas ce qu'il fait et sans compter le gear sans compter c'est uniquement pour avoir le perso ou le vaisseau 7 étoiles ça coûte très très cher donc vous voyez déjà qu'on tape dans des prix qui montent très très haut donc c'est pour ça que je pense que c'est quand même plus intéressant quitte à dépenser des sous dans le jeu à le faire de manière en parcimonie et surtout en accord avec votre plan de farm voilà allez sur ces mots la vidéo se termine et je vous dis à très bientôt sur le lotable voilà Sous-titrage ST' 501